Oui, bonsoir Daniel, bonsoir Jean-Charles. Tout à fait, ce qu'on peut retenir, c'est que les avocats des partis civils veulent alerter l'opinion publique sur plusieurs éléments qu'ils jugent extraordinaires dans le cadre de cette affaire. Ils pointent d'abord du doigt la façon dont ce dossier est traité par les institutions judiciaires, notamment par le magistrat instructeur. Premièrement, le caractère antisémite qui a été demandé de longue date par le parquet et par les avocats des partis civils a mis neuf mois à être reconnu par le magistrat. Elle n'a pas permis de reconstitution des faits alors que les deux partis étaient d'accord et que l'accusé pouvait y participer. Et c'est elle qui a demandé ce nouveau rapport d'expert qui, je vous le rappelle, conclut à l'abolition du discernement de l'accusé. Alors, s'il était déclaré irresponsable de ses actes, Kobili Traoré ne serait pas jugé en cours d'assise. Il serait envoyé directement dans un hôpital psychiatrique et là, personne ne pourrait avoir de contrôle sur la durée de son hospitalisation. Aujourd'hui, les avocats des partis civils ont établi un parallèle entre cette affaire, Sarah Halimi, et l'affaire Sébastien Selam dont le meurtrier avait été hospitalisé avant d'être remis en liberté. Et de son côté, l'avocat des partis civils, Gilles William Goldnadel, estime que la question centrale de l'antisémitisme pose problème dans ce type d'affaires. Il dit également avoir senti une réticence idéologique de la part du magistrat instructeur. On l'écoute. C'est quoi les deux problèmes idéologiques que nous avons rencontrés ? Le premier, ça a été dit, c'était le fait d'être gêné que dans de telles affaires, il y ait de l'antisémitisme. Et nous avons vu les difficultés que rencontrées au plan politique, au plan médiatique et au plan judiciaire pour le faire admettre cela. Et puis ensuite, chose exceptionnelle, chose extraordinaire que ça, pour le coup, je n'avais jamais vue, une question simple comme celle-là. Il a fallu attendre près de cinq mois pour que le magistrat instructeur daigne répondre par la positive à cette question simple.